Aujourd'hui, on va faire une recette qui est composée de plusieurs éléments et ces éléments, on peut les réutiliser dans beaucoup d'autres plats, recettes ou autres. Dans un burger, plusieurs choses. Il va falloir s'intéresser d'abord aux buns. J'ai déjà fait pas mal de pâtes levées, donc ça va être un truc assez similaire. La garniture du poisson cru, un petit peu à la façon d'une salade tahitienne ou d'un sashimi. Parce qu'on peut retrouver même des pokés qu'on peut avoir à Hawaï, par exemple. En Calédonie, il y avait pas mal de salades de poisson cuites dans du jus de citron. Je me suis dit, pourquoi pas prendre un petit peu ces traceurs de salade tahitienne et la mettre dans un burger. Les traceurs, il y a quelques légumes, mais ce n'est pas le truc principal. C'est vraiment ce poisson qui est cuit dans du jus de citron et après souvent ou parfois, qui est mis dans du lait de coco. Je vais retrouver un petit peu ces traceurs, par exemple dans le bun, il peut y avoir du lait de coco. Le poisson un petit peu cru, quelques petits légumes et plein de bonnes choses. Voilà, normalement on a gardé toutes les propriétés de tous les aliments. Donc j'en ai déjà beaucoup trop dit. Je vous laisse à la vidéo et regardez un petit peu comment j'ai pu faire tout ça. En tout cas, ça sent super bon et pour avoir goûté les différentes choses séparément, c'était quand même pas mal du tout. Donc forcément, pour un burger, il va nous falloir un bun. Donc je vais partir sur ma recette de pain brioché avec un petit peu de tangzhong. Encore. Deux, trois petites choses. Et le petit twist, twist très léger, ça va être de mettre un petit peu de lait de coco pour remplacer la matière grasse. Remplacer le lait et aussi remplacer une partie de la matière grasse. J'ai fait des tests, ça marche. C'est un goût légèrement différent qui est assez sympa. Peut-être qu'avec tous les ingrédients, on ne sentira pas forcément le lait de coco, mais ça apportera cette douceur. qui pourra peut-être contrebalancer l'acidité des autres parties. Voilà. Donc on va passer en vue du dessus et on fait tout ça. Sachant que vraiment ce qui est important, c'est la consistance à la fin. Donc là, j'ai un mélange lait de coco et eau, 60-40 en grammes, que je vais faire chauffer pour après dissoudre la levure. Le liquide. De la levure à peu près une cuillère à café rase. Bon allez, comme d'hab. Et un petit peu plus. Un petit peu de sucre. Mon tangzhong. Qui s'est un peu fluidifié. J'avais tenté sans l'oeuf. Et c'était un petit peu moins moelleux. Enfin, je trouve que c'était un peu moins sympa. De la farine. C'est pour ça que la vidéo est intéressante. Parce que, suivant la façon dont on le pétrit, suivant comment on le laisse reposer, ça peut plus ou moins sécher. Regardez bien la consistance, si vous voulez refaire un truc à peu près similaire. Et là, trop liquide. Clairement. Et là, ce sera bon. Et donc là, je vais pétrir ça pendant quelques temps. Donc voilà, c'est pétri, c'est lisse, c'est bien, c'est élastique. Chaque fois, je me dis, peut-être avec un robot, ça pourrait être plus simple. On va laisser ça gonfler, comme d'hab au four. Pendant que la pâte gonfle, on va préparer la deuxième partie. La partie légumes de ce burger. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des pickles de légumes. Oignons, carottes, fenouil. Et il faudra épicer un petit peu tout ça. Donc il va y avoir du piment. Ça va être relevé. Donc là, il me reste un petit mélange d'épices qui est très similaire. Donc je vais le laisser. Donc ici, ça va être bien écrasé. Et la coriandre, je vais laisser quasiment en graines. Je vais écraser un tout petit peu. Avec des graines de l'outarde. Parce que ça ne va pas rester trop longtemps. Ensuite, pour faire de la saumur, on va nous foutre du vinaigre. Je prends du vinaigre de cidre. Avec de l'eau, quand même. Et là, il va falloir saler. Et sucrer un petit peu. J'aurais pu mettre les légumes avant de mettre la saumur. Et donc là, par rapport aux questions d'hygiène, aux questions sanitaires, de mettre des légumes dans la saumur, là, ils ne vont pas rester des mois. Ce n'est pas une façon de conserver particulièrement. C'est vraiment pour donner du goût. Donc là, ce n'est pas trop grave. Si c'est un petit peu pas vraiment comme il faut. Je n'ai pas de mandoline. Mais je vais faire des genres de tagliatelle. Plus c'est petit, plus ça va devenir un peu comme des cornichons, des pickles, rapidement. Comme ça, par exemple, c'est bien de le faire la veille pour le lendemain. Le matin pour le soir. Le midi pour le soir, ça aura quand même du goût. Donc la même principe avec un oignon. Et bien, ça, c'est fait pour la partie principale. Enfin, quand je dis partie principale, c'est si on devait nommer ce burger, on dirait burger de poisson. Parce qu'il y a du poisson, on ne dirait pas burger avec une feuille de salade. Oui, alors que chacun est important. Bref, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire mariner ce poisson. On va le laisser cru, enfin cuit dans du jus de citron. Et je vais récupérer les zestes. Donc il y aura les zestes et le jus de deux citrons. On va faire pareil avec du gingembre. Réconner, on sait que ce sera bon. On va faire plus ou moins pareil avec un oignon. Donc là, ça va faire fleurer parce qu'on écrase bien l'oignon, on coupe un peu toutes les cellules. Voilà, et je vais faire mariner directement dans un tupperware. Parce que ce sera plus simple. Comme ça, on pourra le secouer. Une fois qu'on a ça, le poisson, ce que je voulais faire, c'est le faire en longue lamelle. Et là, s'il y en a qui me disent, il y aura des problèmes de contamination croisée et tout, c'est largement possible. Et heureusement que c'est que pour moi. Maintenant, pour les citrons, sans presse-agrume, à la fourchette, ça marche très bien. Et on verse. On va essayer de récupérer les pépins, je vais le faire, ils vont tous passer. Et donc, pour l'assaisonnement, pour le côté salé, on va mettre de la sauce soja et un petit peu d'huile d'olive. On verra bien, et pour l'instant, c'est pour ça que tu peux rosser bien. Et au frigo, avec le reste. La pâte a bien moufflé. D'abord, c'est ce bruit. On voit que c'est creux, bien comme il faut. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire cuire là-dedans. Ce n'est pas forcément optimal, mais j'ai déjà testé, au moins ça donne une forme régulière. Un peu, peut-être un peu trop cylindrique parfois, mais ça devrait aller. Donc, s'il va falloir que je fasse, c'est que je beurre le moule. Beurrer, huiler, mettre de l'huile de coco, pareil. L'huile de coco, ça pourrait être bien. Je n'en ai plus sous la main. C'est d'une légèreté. On va dire que 3, ça grave, ils sont un peu gros. 3 ou 4. Bon, allez, on va essayer 4. Comme quoi, on voit que tout ce que je fais, c'est bien prévu, planifié et tout. Un comme ça, on enroule, on replie en dessous. Là, on pourrait se dire, ça ne fait vraiment pas beaucoup, mais normalement, ça devrait bien gonfler. Et voilà, et on va laisser gonfler tout ça. Donc ici, peut-être que je m'y prends mal et que j'aurais dû faire ça avant, parce que là, il y a moins qu'il retombe un petit peu. Je vais un peu les beurrer. Non, mais j'ai des graines de sésame noire. Non, c'est du pavot bleu. Non, c'est du pavot en ce moment. J'ai vu comme quoi il y avait des problèmes. Parce que certains producteurs, quand ils récoltaient, il y avait des traces d'opioïdes. Donc, ceux-là, ils m'ont l'air bien. Je vais les mettre au four froid. Et on va petit à petit monter à 180 degrés pendant le temps qu'il faut. Il doit y avoir une bonne taille. Ce n'est pas les gros, gros burgers, mais ça ira très bien. Pendant que les buns finissent de cuire, on a du poisson qui est cuit. On a bien le goût du poisson. Et ça, c'est pas mal. Et pas dans le sens... Ah, le poisson ! C'est entre le poisson fumé, genre la truite fumée, le saumon fumé, et le poisson juste cuit au four avec un filet du titron. Donc, je vais garder un peu de sauce de côté. Parce qu'elle est quand même pas mal acide. C'est de prendre un petit peu de lait de coco pour adoucir un petit peu. Pour avoir vraiment cette ambiance salade tahitienne. Oh là 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 ! Ça me rappelle... Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça me rappelle des bons souvenirs en Calédonie, tout ça. Allez, on retourne au frigo. Bon, les voici après-cuisson. Et ce qu'il va falloir faire, c'est les enlever ici du contenant pour qu'ils puissent un petit peu sécher. Enfin, en tout cas, pour pas qu'ils soient trop humides. Et on pourra bientôt passer à l'assemblage, une fois qu'ils seront froids. Donc, je vais prendre ce burger qui est... Qui a plus la tête d'un burger parce que les autres, ils sont sympas aussi, mais ils sont plus cylindriques. Bon, on va partir avec celui-là. Admirez-moi cette beauté, cette légèreté entre le tangzong et le pétrissage intensif. Bon, je ne l'ai pas coupé très droit. Ici, le poisson, parce que vu qu'il y a pas mal de sauce, je me dis que ça va peut-être aller s'imprégner, aller dans le pain. Et donc, ce que je m'étais dit, c'est pourquoi pas essayer de faire une petite spirale ou quelque chose du genre. Pour apporter aussi un peu de couleur. Et un peu de gras qui pourrait... Pas remplacer le fromage, mais... avoir ce côté un petit peu peut-être plus doux que l'acidité. Du reste. On a le côté piquant. Bien, 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 bien. Est-ce que je pourrais pas... en faire... comme ça ? Bon, on est d'accord que normalement, je prends pas autant de temps pour... en termes de présentation ou quoi, mais... là, je me dis... à y être. C'est sympa. J'ai fait germer du fenugrec. Évidemment, tout le monde fait germer du fenugrec. Donc là, je vais manger un moir pour pouvoir porter tout plein de bonnes choses. Ici, des petits morceaux d'oignons et de fenouil. parce que je les ai pas piquelles de pourriens. Et donc, pour avoir ce petit goût un petit peu thaï et l'autre salade, la coriandre fraîche. Je pense qu'il y a suffisamment de choses dedans. Il est pas moche ou il est magnifique ? Hein ? Je range tout ça. Et je pense qu'on va pouvoir déguster. Voilà pour la miniature. Donc, maintenant, je vais pouvoir goûter ça. Enfin. J'ai l'impression d'avoir le même t-shirt à chaque vidéo. C'est pas forcément un choix. C'est pour traîner. Je mets plutôt ça que des chemises. Et vu que je mange un burger, je vais quand même le mettre à l'endroit. J'aurais pu le mettre tout du long. Je me dis. Donc, ce burger, pourquoi pas faire... Tant que je le dise, je m'étais dit, pourquoi pas faire une sa taïsienne sur forme de burger ? On avait déjà fait une pizza avec du sashimi. Ça avait plutôt bien marché. Donc là, pourquoi pas ? Et là, je me dis, est-ce que j'ai bien tout pris ? En photo, vidéo, j'ai tout qui va bien, je peux le manger ? On va espérer. Bon, le sésame, comme je l'ai dit, il se barre un peu du dessus. Mais c'est joli. C'est sympa. Le pain est super léger. Et on peut l'aplatir. On sent le poisson. C'est pas trop acide. C'est super frais. On va dire, oui, c'est pas encore l'été, mais ça, c'est le genre de burger où on se dit, bon, on a presque bonne conscience en le prenant. En tout cas, le pain est génial. Il se croque super bien. Il y a de la résistance, mais sans trop. On sent bien le poisson. Je vais prendre une autre bouchée, un point. Là, c'est la vraie bouchée. Là, dans cette bouchée, j'ai eu un gros morceau de carottes. J'ai eu de la coriandre fraîche. J'ai eu le poisson qui est bien. Franchement, ça fait... C'est pas vraiment un burger, parce que je crois que si on appelle ça un burger, il faut qu'il y ait de la viande de bœuf qui soit cuite. Oui, bon, qui soit cuite. Du genre. Mais là, on est quasiment sur un bagel frais. Un genre de pambania, mais version thaisienne. Voilà, ce serait plutôt un pambania version thaisienne, mais burger au poisson, ça sonne mieux. Ça serait peut-être plus vendeur, donc je vais garder ça dans le titre. Ça manque pas de sauce, mais j'aurais pu. Petite cuillère. Ici, je prends le chapeau, qui tient bien. Et je vais mettre un petit peu de cette sauce gingembre, citron. Vous voyez ce qu'on pourrait aussi faire ? Pour avoir le côté cuit, le côté un petit peu pain grillé. Aller passer au four une fois découpé ou à la poêle. Là, on a ce goût citron, un peu plus de poisson, parce que dans le jus, il y a ce goût de poisson qui reste aussi. En tout cas, le pain marche super bien. On n'a pas forcément le goût coco comme ça. Si on mange nature, oui. Avec tout ça, il y a beaucoup de choses qui se passent. Le goût coco, il n'y en a pas tant que ça. Il reste un petit peu en retrait. Mais la structure du pain est géniale. Le poisson, tout est sympa. Donc on aurait pu ne pas faire de pain et faire une salade. Ou même ne pas prendre les pickles et juste manger le poisson cru comme ça avec du riz chaud. C'est super. Ou juste faire le pain et mettre du fromage blanc dedans. Enfin voilà, donc là, c'est quasiment trois recettes en une. Vous voyez ? Efficacité. Je vais finir ça tranquillement. À midi, je suis tout seul. Donc je mange, je suis là. Pardon. Par la bouche pleine. À midi, vu que je suis tout seul, je mange, je suis là. Il y en a trois autres. Je pense qu'on va manger deux ce soir. Voir deux et demi, trois. Il y a de quoi faire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Juste, point potin, point vie privée. J'ai un nouveau poste au lycée Condorcet à Saint-Priest. Voilà. C'est l'information, c'était moi l'information de ces deux dernières jours qui était importante. Donc je ne vais pas avoir trop de temps libre. Pas plus, pas moins qu'avant. Donc voilà. Moi, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup.